Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs des colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Jérémy Demet. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, vous êtes humoriste. Humoriste. Vous avez d'abord débuté au Québec, votre carrière, en 2008. C'était un succès. Oui. Vous avez même écrit trois best-sellers. Oui. Vendus à plus de 150 000 exemplaires. Exact. Et là, vous venez de rentrer en France, votre pays d'origine, puisque vous êtes né à Paris, grandi à Dijon. Oui. Vous produisez deux soirs par semaine. Au Théâtre Le République. Et là, vous venez tout juste de sortir également un des livres qui est sorti au Québec, en France. Exactement, le premier. Et je sors ici, en France, aux éditions Hérolle. Il s'appelle comment, le livre ? Il s'appelle La Liste. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? On y trouve la Liste de tous les outils qui m'ont permis d'accéder à une vie plus belle et plus douce. Parce que vous êtes un être doux et beau. Je ne sais pas si je suis un être doux et beau, mais c'est des outils qui m'ont permis d'accéder à une vie plus belle, oui. Bon, là, on va faire un petit flashback. On va retourner dans votre enfance. Allons-y. Vous étiez quel genre d'élève ? J'étais un bon élève jusqu'à l'âge de 16 ans, où j'ai commencé à me désintéresser totalement de l'école. Au lycée quoi ? Pardon ? Lycée, première ? En seconde. En seconde, là, j'ai arrêté. L'école a complètement désintéressé. Mais jusqu'avant, j'étais un bon élève. Après, j'ai commencé à vouloir copier sur mes voisins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça vous a désintéressé ? Je pense que je voulais m'intéresser à autre chose. Je pense qu'il y a autre chose qui a pris la place. C'était quoi, l'autre chose ? J'avais 16 ans, sûrement, l'envie de me faire remarquer, les femmes. Toujours les hommes, ici, ils disent ça. On n'entend pas des femmes dire, ça y est, je suis devenue mauvaise élève parce que je me suis intéressée aux hommes. Non, je ne suis pas devenu mauvaise élève à cause des femmes. Mon focus est passé ailleurs que sur vouloir réussir mes études. Et je pense que ça ne m'intéressait plus. Je suis arrivé à un niveau où, une fois que j'avais acquis beaucoup de connaissances, comme n'importe qui. Vous aviez trop de connaissances, déjà. Ce n'est pas que j'avais trop de connaissances. C'est que je pense qu'au bout d'un moment, l'école ne sert plus à rien. C'est mon avis. Le cosinus au carré du X, pour moi, ça ne me sert à rien. Les formules de chimie, H2O, je n'en ai rien à faire. Mais pour d'autres qui font des carrières scientifiques. Là, c'est important. Moi, je savais que je ne voulais pas faire ça. Donc, sachant ça, je pense que j'avais dû vivre la même chose. Là, tu me regardes comme si j'étais un extraterrestre. Non, moi, j'ai adoré aller à l'école. Mais est-ce que tu aimes toutes les... Quasiment. La flûte. Non, mais on arrête très vite la flûte. Tu as raison, c'est en troisième qu'on arrête la flûte, excuse-moi. Oui, c'est plus que... Il y a plein de matières comme ça, en seconde ou en première, qui ne m'intéressaient plus. Parce que je savais que je n'allais jamais faire ça dans ma vie, que je ne savais jamais me servir, toutes ces choses-là. Oui, mais les langues, le français... Les langues, je pense que la façon d'apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays. Je ne sais pas si on apprend vraiment beaucoup. Je me rappelle que j'étais très mauvais en espagnol quand je sortais du lycée. Et après, je suis allé vivre à Cuba. Ah oui ? Oui, pendant six mois. Et j'ai appris très rapidement. Mais avant, j'avais juste appris une certaine base, mais qui n'est pas assez pour me débrouiller. Donc au début, vous étiez un peu le premier de la classe. Je n'étais pas le premier, mais je n'étais pas le dernier. Et après, je suis devenu le dernier de la classe. Ah, carrément. Tu sais quand il rend les copies, non ? Alors la meilleure note, 18. Et la moins bonne, 2. Je savais que c'était moi. Tout le temps vous ? C'était souvent moi, oui. J'étais désintéressé, ça ne m'intéressait plus. Dans toutes les matières. Il n'y a même pas eu où il y avait de la facilité. En sport, je pense. Moi, je suis un athlète de haut niveau. Et la raison pour laquelle je ne suis pas aux Olympiques, c'est parce que je suis trop vieux. Mais attends, c'est ma réponse. Ma réponse ? C'est ce que j'ai eu. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai écrit avant. J'étais volé de la réponse de Yastin Mignot. Pas mal. Non, pas mal. Non, en vrai, j'étais bon en sport parce que ça me plaisait. Mais le reste ne me plaisait plus. Par contre, jusqu'à ce que ça me plaise, j'étais vraiment bon, Malika. J'ai vraiment été bon. Quel bac, alors ? Bac S. Et réussis du premier coup ? Non, je pense que j'ai eu au rattrapage. Et j'ai eu, je pense que j'ai eu 9,999, Malika. Ils me l'ont donné parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Mais je l'ai eu juste, juste, au rattrapage. Vous aviez un frère et une sœur ? Un petit frère et une grande sœur. Ah ouais, donc celui du milieu, on dit toujours que c'est la position un peu difficile. Ah oui ? Ouais, pourquoi ? On s'occupe un peu moins de vous. Ah, tu crois ? Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas ressenti ? Je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti ça. J'ai eu une mère très présente. Un père qui n'était pas très présent parce qu'il travaillait beaucoup. Et après, quand j'avais 8 ans, il est parti au ciel, comme on dit. Non, non, il n'y a pas à avoir de tristesse là-dessus, c'est ma vie. Mais j'ai eu une mère assez présente. Vous aviez quel âge ? 8 ans ? 8 ans, oui. Ah oui, donc vous avez été élevé par votre maman. J'ai été élevé principalement par ma maman, oui. Et puis mon père, même quand il était là, il n'était pas vraiment là parce qu'il travaillait beaucoup. Mais il n'y a rien de triste là-dedans. Je ne peux pas mettre un sale mot dans ton émission. C'est ma vie, mais je l'ai dit avec détachement, tu vois. Quel souvenir, justement, vous gardez de votre enfance ? Je garde une belle enfance. Je voulais faire rire. Encore plus, je pense, après la mort de mon papa. Parce que ça m'a créé un besoin de reconnaissance et d'amour énorme. Mais sinon... Donc, se faire aimer en dehors du cercle familial. Se faire aimer de tous. Se faire aimer de tous. J'avais besoin de ça pour combler, tu sais, l'espèce de trou qui avait laissé la mort de mon père. Mais au début, ça n'a pas perturbé votre scolarité ? Non, non, ça n'a pas perturbé. Je pense que j'ai commencé à connecter avec ça plus vers 20 ans, 21 ans. Tu vois, pas quand j'étais jeune. Donc, en fait, je ne fais pas perturbé, je dis ça. Je sais que je me rappelle que quand il est mort, je suis devenu un peu turbulent. Oui. Et je me rappelle que ma mère m'a amené voir un orthophoniste. Un orthophoniste. Parce que je me suis mis à parler rapidement. D'accord. Et tu vois, j'ai eu des problèmes comme ça. Des locutions. Oui, des locutions. Mais rien de vraiment grave. Mais c'est vrai que j'ai eu forcément quelques petites séquelles, quoi. Et est-ce que vous avez gardé contact avec des amis de l'époque ? J'ai gardé contact. Écoute, mon premier ami s'appelait Axel. Et j'ai une photo de lui avec lui. On a deux ans, deux ou trois ans. La première année de maternelle. Et on a une photo ensemble, dans la même classe. Et tu vois, on est encore amis aujourd'hui. Il est où ? Il fait quoi ? Et lui, il est à Madrid. Il travaille dans l'aviation. Et ça fait 36 ans. Dans 37 ans, j'ai 39 ans. Mais c'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a personne qui est un ami d'aussi longue date. Oui, j'avoue. Mais c'était un peu par hasard. Parce qu'on a vu qu'on était dans la même classe à deux ou trois ans. Et finalement, on devait être amis sans être amis. Tu vois, quand tu as quatre ans. Oui, ce ne sont pas des valeurs que tu maîtrises encore réellement. Exact. Mais finalement, on a plus ou moins grandi ensemble. Et on est restés amis. Et si je vous demande là, comme ça, immédiatement, un souvenir d'écolier bien précis qui vous revient en tête. Je jouais au POG. Tu te rappelles les POG, Malika ? Tu as eu ça ? Oui, comme ça. Tu as quel âge, Malika ? J'ai 34 ans. Donc, tu as connu les POG ? Oui. On fait comme ça, non ? Oui, exactement. Avec où tu peux mettre ton pouce et fou. Exactement. Et moi, je jouais au POG. Mais c'était en carton, c'est ça ? Exactement. Et après, c'est avec quoi qu'on appuyait sur le POG ? Il fallait le retourner. Mais avec quoi ? Ça s'appelle comment ? C'était, je pense, avec un autre POG. Non, avec un autre POG. Je ne maîtrisais pas assez, moi, ça. Et attends, Malika, mieux que ça. Merci de me ramener là-de-bas. Les bigs. Les bigs, ça, oui. Mais ça, c'était à l'école maternelle. Oui, mais tu me demandes un souvenir de… Donc, un souvenir précis, c'est un souvenir de cours de récréation, en fait. Un souvenir de cours de création. Pas un souvenir de classe ? Non. Ballot au prisonnier, aussi. Tout toujours dans la cour. Tu viens de me ramener ça, merci. Tu te rappelles à ballot au prisonnier ? Bien sûr. J'étais super bon, moi. Mais en gros, tout se passe. L'école, pour vous, c'est la cour de récréation. Alors, attends, tu veux un souvenir à l'école ? CP, Madame Robert. Je me rappelle, ça m'a marqué. Elle tirait les oreilles. Mais elle tirait fort, Malika. C'est pour ça le… C'est pour ça les grandes oreilles. J'ai des lunettes sur le bien. J'ai des oreilles de trèfle, de lutin. Elle a trop tiré. Elle a trop tiré. Écoute, t'as raison. Je ne sais pas si tu remarques, mais j'ai des oreilles… Faites voir l'autre côté. Elles ne sont pas recroquevillées. J'ai des oreilles d'elfes. Je ne sais pas si on voit la caméra. Tu vois, elles ne sont pas… Oui, je vois, moi, en tout cas. C'est bizarre, hein ? Mais surtout de l'autre côté. Oui. Ça fait les oreilles un peu de Spock. Et c'est vraiment de sa faute ? Non, ce n'est pas de sa faute. Elle tirait le lobe. Ah oui, donc rien à voir. Mais elle tirait fort. Moi, si j'apprends un jour qu'une maîtresse va faire ça à mon enfant, moi, je deviens fou. Donc, Madame Robert en CP. Madame Robert en CP. Personne ne se rebellait ? Apparemment, non. Je pense qu'à l'époque, on tohérait ça. Aujourd'hui, je pense que ça ne passerait pas. Mais à l'époque, tu vois, ça m'a marqué. Merci de me replonger là-dedans. C'est cool. Est-ce qu'il y avait une matière qui était votre matière préférée ? Écoute, une matière préférée, j'aimais les maths à l'époque. J'aimais les maths. À l'époque, c'est quelle époque, du coup ? Je te dirais troisième. D'accord. J'étais pas mal en marrant. Et en seconde, on bascule, on s'en fout. Ouais, seconde, fin de seconde, j'ai basculé. Ça a raté de m'intéresser. Mais c'est vrai que les maths, j'ai aimé les maths. En fait, je voulais être ingénieur à l'époque, Malika. Je voulais devenir ingénieur. Et j'étais fier. C'est vers la fin de la seconde, première, là, c'est fini, j'ai lâché. Mais en seconde, vraiment, mon prof me disait, tu vas être ingénieur, tu vas faire une grande école. En plus, ils avaient confiance en vous. Celui-là. Après, première, terminale, ils ont arrêté d'avoir confiance en moi et ils ont dit à ma mère que j'arriverai nulle part dans la vie. C'est pas possible de basculer comme ça. Écoute, si, c'est possible, je l'ai vécu, Malika, je suis là. Et qu'est-ce qu'elle en pensait, votre maman, alors, à l'époque ? Elle me soutenait et elle disait, non, non, mon fils va y arriver dans la vie. Et elle m'a toujours soutenu là-dedans et elle m'a toujours... Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar ? Matière cauchemar, ça a été un peu plus tard, je pense. Mais ça a été, bizarrement, les maths aussi. Ah oui. J'ai adoré ça. Ah oui, vous, c'est les montagnes russes. Exactement, Malika. On aime, on déteste, on revient, on se déteste. Exact. J'ai arrêté d'aimer ça. Et puis, c'est parce que tu prends une coche, tu sais, entre la seconde et la première. Je sais pas si tu te rappelles. Toi, t'as fait une première S ou ES ? ES. Donc, t'avais moins axé sur les maths. Ouais, ça va. Ouais. Mais en première, ça devient plus ardu. Oui. Plus chiant, tu vois. Tu rends dans quelque chose de plus... Faut beaucoup travailler, peut-être, aussi. Faut beaucoup travailler. Et ça, moi, je suis quelqu'un d'assez paresseux. En fait, c'est ça. Merci, Malika. J'ai mis le doigt sur le problème. Je suis paresseux dans la vie. Et donc, je pense que le fait qu'il fallait commencer à travailler m'a rendu paresseux et m'a fait arrêter. On a parlé de Mme Robert en CP. Oui. Est-ce que vous aviez un prof préféré ? Prof préféré... J'aimais bien mon prof d'anglais. Ouais ? Quelle classe ? Mon prof d'anglais, j'aimais en cinquième. Ouais. J'aimais bien mon prof d'anglais. Mais je sais plus pour quelle raison, parce qu'il était cool. Tu sais, t'es toujours un prof cool. Ah, c'était pas pour la matière, c'était pas pour sa façon d'enseigner, c'est plutôt pour sa personnalité. Ouais, tu sais, il y a toujours un prof qui est plus cool que les autres. Oui. Souvent, c'est les plus jeunes, en vrai. C'est les plus jeunes, ils sont cools. Ok, tout le monde, je suis le prof. C'est le remplaçant. Ouais, le remplaçant. Vous aimez bien les remplaçants. Moi, j'ai aimé les remplaçants, parce qu'ils sont toujours cools. Tu vois, ils n'ont pas ce stress-là à te connaître. Mais ouais, j'ai aimé ces profs-là. Je ne rappelle plus de son nom, par contre. Là, vous êtes humoriste. Avant, vous avez dit que vous auriez voulu être ingénieur. Ouais. Et il y a eu un autre métier, même. Plus petit. Tu vois, attention, je te prépare parce que c'était spécial, 17 ans. Ouais. On est à table, toute ma famille. Ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, tout le monde, on est 15 autres à la table, Malika. Et ma grand-mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Et je réponds, droit dans les yeux, acteur pornographique. Mais c'était vraiment pensé ou c'était de la provocation ? Écoute, je ne sais pas, Malika. Je pense que c'était un peu de provocation et un peu de pourquoi pas. Tu vois, pourquoi pas ? Quelle est la réaction de toute la famille ? Écoute, je pense que ma grand-mère a fait un ACV, elle est tombée dans son assiette. Ma mère fait... Mais oui, j'allais dire, elle sait ce que c'est. Oui, bien sûr, elle savait ce que c'était. On s'en rappelle encore. On en parle encore aujourd'hui. C'était il y a plus de 20 ans et on en parle encore. Et je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'étais là-dedans. Peut-être grand amateur des films ? Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas la même connexion Wi-Fi. Donc on avait moins de... C'était des cassettes. Écoute, j'ai une anecdote là-dessus, si tu veux. Tu la veux ? Allez. J'avais trouvé une cassette à 13 ans. Oui. C'est un ami qui m'avait prêté une cassette. Le titre, je me rappelle encore, ça a marqué toute ma famille. Les lelos de la pompiste. C'est mignon. C'est mignon. Ma mère l'avait retrouvée et elle ne savait pas comment réagir. Elle a appelé mon oncle parce qu'à l'époque, mon papa n'était plus là. Donc elle ne savait pas comment réagir. T'as pourtant 13 ans. Donc elle appelle mon oncle, elle dit, écoute, je viens de trouver une cassette d'un film pornographique, de ton neveu, les lelos de la pompiste. Qu'est-ce que je fais ? Et mon oncle, il m'a dit, mais il a 13 ans. C'est normal. Et puis il a répondu, ce n'est pas un si mauvais film que ça. Il a dit, moi je l'ai fait. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit... C'est un classique. C'est normal. C'est un classique. Moi je l'ai vu aussi. Non, mais en fait, il a dit, mais c'est normal. Il a l'âge. À 13 ans, c'était pas... Soit c'est pas perturbant qu'à 13 ans. Mais après, visiblement, il y en a eu pas mal derrière. C'était le premier, mais il a donné, visiblement, il a ouvert la voie. C'est de 13 à 17, Malika. Ouais, on a foncé. À 18, j'ai arrêté ça. Est-ce qu'il y a encore des films pour adultes accessibles facilement aujourd'hui ? Parce que je ne suis plus du tout connecté à... J'ai du mal à y croire. Toi, Malika, est-ce que tu regardes ce genre de film-là des fois ? Bien sûr, ça m'arrive. Bien sûr. Attends, on en parle. Mais je ne vous regardais pas à 13 ans, en revanche. Non ? Non. Ça a commencé à quel âge ? Plus tard. 17, 18 ? Non, franchement, plus tard. Ah oui ? Oui, oui, oui. Consommé régulièrement ? Non, quand même pas. Non, mais je suis curieuse, quoi. Oui, c'est ça, on est tous curieux. Oui, mais vous étiez plus curieux. En fait, nos doigts tapent sans faire exprès. Tu veux taper fenouil à la vapeur et tu tapes autre chose sans faire exprès. Donc ça, c'est à 17 ans. Oui. Et à 18, 19 ans, la révélation de devenir humoriste. En fait, la révélation, Malika, à 19 ans. À l'époque, je suis une ESC. C'est quoi une ESC ? C'est une école de commerce. D'accord. Une école de commerce à Marseille. OK. Et je suis dans un bar. On est avec un ami avec qui je traînais tout le temps, qui s'appelait Alexandre. Et on fait les cons comme d'habitude. Le bar est vide. Il y a juste un petit monsieur moustachu derrière. Et il nous entend. Il dit, écoutez, c'est mon bar ici. Et dans deux semaines, il y a une soirée chanson. Est-ce que vous aimeriez faire un sketch à l'entracte ? Et nous, on s'est regardé, on a dit oui. Et deux semaines plus tard, on arrive, on avait écrit un truc. Et j'ai eu une espèce de, tu sais, un halo de lumière au-dessus de moi. Un truc de Walt Disney, c'est un truc de... Mais il vous avait entendu juste parler entre vous, quoi. Oui. Il ne savait même pas si vous étiez drôle. Exactement, Malika. Et il aurait pu être une table là-bas, on aurait pu être là-bas. Il était juste derrière. Il a dit, c'est mon bar, venez ici. J'ai fait ce truc-là et j'ai eu un déclic. Grâce à ce monsieur, en fait. Grâce à ce monsieur, grâce au fait qu'on était là, grâce à mon ami, grâce à tout ça. Vous êtes encore en contact avec ? Avec Stamila ? Non. Le monsieur ? Non, non, le monsieur, on l'a juste vu de la soirée. Mais j'ai eu une certitude. Je me suis dit, ça va être ça que je vais faire dans ma vie. Plus autre chose. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, j'ai été focussé juste sur ce... Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de l'école de commerce de Marseille ? On l'a fini un peu en s'en foutant. On l'a fini en disant, moi, je sais ce que je veux faire de ma vie et c'est génial. Et donc, je vais terminer ce que j'ai commencé. Et après, je vais aller faire ma vie en faisant autre chose. Et c'est là qu'on arrive au Québec. Et donc, en fait, à la fin de mes études, j'ai un stage de fin d'études à faire. Oui. Et je dois le faire à l'étranger. Et donc, je me suis dit, je vais mêler ce que je veux faire à ce que je dois faire. Et je me dis, je vais aller à Montréal. Montréal, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a le plus grand festival d'humour du monde. Oui, juste pour rire. Et donc, je trouve un stage là-bas. Et je vais là-bas. Je passe six mois là-bas. Et il y a un producteur français qui, après six mois, me dit, écoute, tu devrais rester ici pour apprendre ton métier. Et donc, je vais dire, je vais rester six mois, un an. Et finalement, je suis resté 17 ans. Et je suis devenu humoriste là-bas. J'ai fait ma vie là-bas. Vous êtes une star là-bas. Je suis devenu une star là-bas, oui. Non, mais sérieux, c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Je suis devenu le premier français et le seul à percer le milieu de l'humour au Québec. Sans accent. Sans accent, avec mon accent comme ça, quoi. Avec un petit accent québécois, des fois, quand je suis là-bas, parce que c'est plus fort que moi. Ah, ça vient quand même. Ça vient quand même. Mais oui, c'est ça, j'ai fait ça. Et puis, je me suis dit, waouh, génial. J'ai trouvé ce truc-là. Et puis après, voilà, j'ai écrit des livres. J'ai fait ma vie, quoi. Vous avez compris votre vie et votre carrière là-bas. Exactement. Votre vie personnelle aussi. Exactement. Toute ma vie là-bas. Et je pense que j'ai trouvé vraiment un endroit où vivre. C'est vraiment un beau pays. T'es déjà allée au Québec ? Jamais. C'est des gens qui sont chaleureux, qui sont bienveillants, qui sont ouverts. Tu vois, il y a un truc cool. Alors, pourquoi le retour en France ? Le retour en France, je pense, parce que j'avais besoin de reconnecter avec mon pays, reconnecter avec ma famille. J'avais besoin que ma fille connaisse sa grand-mère. Tu vois, des trucs comme ça. J'avais besoin de reconnecter avec ça. Et ça se passe bien ? Et ça se passe bien. Parce que quelques mois, c'est vraiment tout frais. Ouais. Et tu vois, ça a été dur de m'adapter, parce que j'ai passé 17 ans dans un autre pays. Se réadapter, ouais. Et se réadapter a été difficile pour moi, parce que c'est une autre mentalité. Surtout Paris, en fait. Je pense qu'il y a Paris et le reste de la France. Mais Paris, du fait qu'il y a beaucoup de monde, fait qu'il y a beaucoup de stress qui va avec. Et donc, j'ai eu un peu de mal à me réadapter, mais là, ça va, ça y est, je me suis remis au haut niveau. Il y a aussi eu un événement marquant dans votre vie, c'est que vous avez souffert de dépression. Oui. C'était quand et c'était dû à quoi ? C'était en 2009. Quand vous êtes arrivé, en fait. En fait, je suis arrivé au Québec en 2005, et donc c'était 4 ans après. Ah oui. Et en fait, la dépression, Malika, c'est, je pense, ne pas accepter ce qui est. Et j'avais du mal à accepter ce qui était. J'avais beaucoup de choses que je n'avais pas guéries à l'intérieur de moi. C'est surtout la mort de mon père, qui n'avait jamais été attribué depuis que j'avais 8 ans. Et donc, à l'époque, j'avais 26 ans, donc c'était quand même longtemps. Et donc, j'avais besoin d'aller plonger là-dedans. J'avais besoin d'aller pleurer beaucoup de choses. J'avais besoin d'aller connecter avec cette souffrance-là pour qu'elle sorte. Et donc, c'est ce que cette dépression m'a apporté. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas encore percé ? Non. À ce moment-là, 2009, non, je n'avais pas encore percé. J'étais dans le cheminement de. Et j'ai découvert un nouveau monde, un monde avec des outils. Un monde qui me faisait rire avant, tu sais, ce monde-là du développement personnel qu'on appelle. Et des thérapeutes, des outils, etc. Un chemin que je ne connaissais pas avant et qui m'a fait beaucoup de bien. Et que vous continuez d'emprunter ? Et que je continue d'emprunter. Et qui me fait encore du bien. Tu vois, il y a encore des choses là-dedans qui me... Comment l'ont vécu les gens autour de vous, votre entourage ? Principalement ma copine à l'époque, mais qui est encore d'ailleurs la même aujourd'hui. Votre femme quoi ? Pardon ? Votre femme quoi ? Ma femme, exactement. D'ailleurs, on est mariés. Mais beaucoup de support. Beaucoup de support et puis de l'impuissance, tu sais aussi. C'est dur de faire aider les gens qui ne vont pas bien dans la vie. Je pense qu'on peut être là pour eux, mais on ne peut pas les forcer à aller mieux. On ne peut pas avoir une baguette magique. C'est à eux de faire le travail. Et donc, il y avait un espèce de support émotif qu'elle a toujours eu et qu'elle a encore d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes complètement sorti ? Aujourd'hui, je suis complètement sorti. Qu'est-ce que vous diriez justement aux jeunes qui souffrent de dépression ? Que les antidépresseurs, c'est une bonne façon d'aller bien, mais c'est une bonne béquille pour moi. Dans le sens où comme quand tu te casses la jambe, les béquilles sont... Tu ne peux pas assez trop longtemps avec. Ça, c'est mon avis. Je pense que c'est un bon outil, mais pas pour tout le monde et pas longtemps. Parce qu'après, ça devient juste quelque chose qui recouvre le problème. La raison pour laquelle tu as une dépression, c'est parce que ton corps te dit « Réveille-toi, il y a quelque chose que tu ailles attribuer. Et si tu prends des médicaments, tout ce que tu fais, c'est cacher le problème. » Un peu comme quand tu es petit et que ta mère te dit « Range ta chambre. » Et au lieu de ranger ta chambre, tu prends les jouets et tu les mets sous le lit. Tu n'as rien résolu. Tu as juste caché le problème. C'est pareil, je pense, avec les médicaments. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il y a une façon d'aller vers un meilleur avec plein d'outils qui existent aujourd'hui et qui sont facilement accessibles. Si vous le voulez bien, on va se concentrer sur l'école d'aujourd'hui. Allons-y. Bon, vous n'êtes plus depuis un moment, mais vous avez des enfants ? Oui. Deux, c'est ça ? En fait, j'ai une petite fille et un autre qui va arriver, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille qui va arriver dans un mois. Là, votre petite fille, elle a quel âge ? Elle a deux ans et trois mois. Ah oui, donc votre avis sur l'école d'aujourd'hui ? Je ne l'ai pas encore. Et là, justement, d'un point de vue extérieur assez lointain, finalement, est-ce qu'il y a des choses pour vous qu'il faudrait changer dans l'école d'aujourd'hui ? Je pense, moi, j'apprendrais d'autres choses aux enfants. Tu vois, je leur apprendrais des choses qui servent toute la vie. Je leur apprendrais à respirer. Je leur apprendrais à méditer. Méditer. Je leur apprendrais à communiquer sans violence. Je leur apprendrais à exprimer leurs émotions. Je leur apprendrais… À se connecter, en fait. À se connecter, oui. Je leur apprendrais à développer leur intuition, leur créativité. Je leur apprendrais l'intuition. Tu vois, j'apprendrais des choses comme ça. Et puis, j'apprendrais aussi une base de mathématiques, de français, de langue. Tu vois, il y a une base. Mais je pense que ce que je viens de te dire est aussi important qu'apprendre les bases du reste. Parce que je pense que c'est la base de la vie, tu vois. Et ça, on ne l'apprend pas. C'est beaucoup plus important que le latin ou que… Ou au latin, on ne l'apprend plus non plus. Tu as raison, mais tu vois, je suis resté dans ma tête en apprêtant encore ça. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui ne servent à rien. On passe beaucoup de temps sur des choses qui ne servent pas dans la vie. Vous connaissez bien le Québec ? Oui. Est-ce que vous connaissez un petit peu le système éducatif là-bas ? Pas tellement, parce que je n'ai pas encore eu affaire à ça. Mais je sais qu'il existe des écoles maintenant, tu sais, plus alternatives. Où les enfants justement font ce genre de choses-là que je viens de te dire. Mais ce n'est pas encore la norme. Il y a encore… Et puis tu sais, le système de notes, être meilleur que l'autre, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne chose de vouloir être meilleur et installer ce truc de compétition. Je pense qu'il y a un débat là-dessus. Moi, je ne suis pas forcément pour. Je ne suis pas contre non plus. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a à repenser à ça, tu vois, cette façon d'apprendre aux jeunes. Parce qu'on a sûrement deux, trois choses à apprendre du système éducatif canadien. Puisqu'en fait, il y a avec le classement PISA, le programme international pour le suivi d'acquis des élèves, qui évalue les compétences des élèves de 15 ans en lecture, mathématiques, sciences. Le Canada est sixième, la France, 23e. Ah ! Donc, on est meilleur au Canada. Et je ne connais pas la raison, par contre. Voilà, nous, on pensait que vous étiez l'expert Canada. En fait, je ne suis pas expert dans rien. Mais je connais certaines sciences, mais pas le système éducatif. J'aurais aimé t'aider. Donc, si on devait pointer une seule chose qui manque à l'école française, c'est ce que vous évoquiez, c'est d'être plus connecté avec soi-même, quoi. J'ai l'impression. Les émotions, la communication. J'ai l'impression. Puis, on a tous besoin de ça, je pense. L'école de demain, pour vous, elle va ressembler à quoi ? En fait, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Je sais à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. C'est-à-dire un peu tout ce que je t'ai dit. D'aller plus sur l'humain, plus se centrer sur les vrais besoins qu'on a à l'intérieur. Comme je t'ai dit, la communication, la méditation, la respiration. J'aimerais qu'elle ressemble à ça à l'école. C'est peut-être un peu idyllique. Non, je pense que c'est une bonne chose. Oui. En vrai. Après, c'est ce qu'on pense qu'on est censé aussi apprendre à la maison. Oui. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu penses que c'est le rôle des parents d'apprendre tout ça ? Je pense qu'à la base, c'est pour ça que ce n'est pas intégré dans le système éducatif. Ah ! Non, mais moi, je ne sais pas. Moi, je donne juste mon avis. C'est une bonne façon de voir ça. Mais il y avait aussi beaucoup de parents qui n'ont pas cette connaissance-là. À méditer. Tu vois. Voilà. Merci, Jérémy. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers sur School TV. Sous-titrage Société Radio-Canada